Peut-être que vous vous sentez comme un vilain petit canard, vous aussi. Un vilain petit canard qui se sent rejeté, qui ne se sent pas à sa place, surtout dans l'entreprise, ou peut-être même dans sa vie personnelle. Vous êtes peut-être un petit canard qui a le sentiment qu'il est le seul à voir que rien ne tourne rond. Vous êtes peut-être aussi un vilain petit canard qui est à fleur de peau, mais qui ne sait pas comment exprimer toutes ses émotions. Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas tout seul, en fait, et vous n'êtes pas un vilain petit canard. Vous êtes un signe, un signe qui n'avait pas encore trouvé sa famille. Alors, bienvenue au club, ça a été mon cas, en fait, il y a déjà bien longtemps, et donc je suis ravie, en fait, de partager mon expérience sur ce sujet. Au fur et à mesure, en fait, de mon parcours professionnel, j'ai eu un parcours très classique, école de commerce, avec une évolution plutôt assez brillante. Et au bout d'un moment, aux alentours de la quarantaine, alors que j'étais dans une entreprise, pour ne pas la citer, dans le milieu bancaire et financière, j'avais le sentiment d'être complètement décalée, en fait, par rapport aux personnes qui m'entouraient. Je voyais, en fait, ces pratiques. En plus, j'étais au marketing. Donc, j'étais bien placée pour voir qu'en gros, on racontait n'importe quoi, qu'on cherchait à vendre avec des arguments qui n'étaient pas complètement vrais. Et surtout, quand il s'agissait de rembourser les gens ou de gérer, en fait, par exemple, tout ce qui était assurance, assistance, je voyais, en fait, des pratiques qui, pour moi, étaient insupportables, qui étaient le plus important, en fait, pour mes managers, je voyais bien, c'était de gagner de l'argent et de veiller à l'équilibre économique. Alors que, pour moi, il était plus important de veiller à ce que les personnes puissent profiter, en fait, des garanties qu'on leur avait vendues. Ça me paraissait un juste retour des choses. Et, en fait, les choses se sont assez mal déroulées dans cette entreprise et j'ai fini par partir. Et au fil de l'eau, je me suis rendue compte que, en fait, ma perception n'était pas partagée par tous. Ce qui me semblait insupportable. Mais, malheureusement, tout le monde n'en est pas encore là. C'est un problème de... pas un problème, une différence de conscience. Et la vie, en fait, m'a amenée à rentrer, en fait, dans des cercles de gens, en fait, qui, justement, avaient cette vision, qui partageaient, en fait, cette volonté, cette intention de plutôt être vraiment en accord et de cœur à cœur et de faire du bien, de rendre les gens plus heureux de manière globale. Cet espace, c'était un espace de danse. Donc, rien à voir avec l'entreprise. Mais ça a été, pour moi, une vraie découverte. Une vraie découverte parce que c'est là où j'ai pu connecter des gens, des gens vrais, des gens qui enlevaient leur masque et qui acceptaient d'être vraiment dans leur pleine vulnérabilité. Ce qui n'était pas encore mon cas, moi, à l'époque. À l'époque, en fait, je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais, j'avais une espèce de carapace et j'étais vraiment dans le soif fort, dans, mais oui, ça va y arriver. Je peux y arriver et je peux convaincre les gens que ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. J'étais très dans l'yang. J'étais dans une envie de changer le monde, mais pas en douceur. Et surtout, ce dont je ne me rendais pas compte, c'est qu'en voulant changer les autres, il y avait quelque chose que j'oubliais, qui était fondamental, qui était finalement le plus important, ce n'était pas de changer les autres. Et que la pratique des autres qui m'était insupportable, en fait, c'était juste le reflet de ce que je ne voyais pas chez moi, qui étaient des incohérences folles. Par exemple, j'étais la première à dire que j'étais bienveillante, que j'avais à cœur, en fait, de faire du bien autour de moi. Oui, sauf qu'avec cette envie de changer le monde, j'avais des pratiques, des fonctionnements, qui sont des fonctionnements sous stress, en fait, qui n'étaient pas du tout alignés. Alors, j'ai commencé un vrai travail sur moi, un travail de développement personnel, notamment à travers la danse, qui m'a amenée, justement, à me recontacter, me reconnecter, plutôt, à ma propre douceur, ma propre vulnérabilité. Et du coup, c'est ainsi que j'ai pu rentrer en contact avec les autres, de manière beaucoup plus juste. Parce que si je suis douce avec moi-même, bienveillante avec moi-même, alors je peux être bienveillant avec les autres. Ça, c'est pour moi le secret, en fait, pour passer de ce principe, de cette vision de vilain petit canard au signe qui peut prendre, en fait, toute son ampleur et qui peut voler de ses propres ailes et rejoindre, en fait, les autres. C'est vraiment un chemin indispensable, en fait. C'est que, voilà, pour pouvoir devenir un signe et pour pouvoir donner du sens à sa vie, il faut déjà être aligné à l'intérieur de soi et se comprendre. J'entends beaucoup de jeunes exprimer leur inquiétude, leurs doutes quant à leur parcours professionnel. Ils ont besoin de sens, ils ont besoin que de faire un travail, oui, où ils ont l'impression, en fait, que ça les fait grandir et que de contribuer à quelque chose de grand. Et ça, ça ne peut se faire qu'en acceptant, justement, d'être dans sa pleine vulnérabilité, accepter son émotion. Parce que les personnes, justement, qui, comme vous, qui m'écoutez sûrement, là, maintenant, et qui vous reconnaissez dans tout ce que je dis, vous êtes certainement quelqu'un d'ultra-sensible, avec un quotient émotionnel beaucoup plus élevé que la moyenne. Et c'est en ça que vous ne vous reconnaissez pas dans la majorité des gens que vous pouvez croiser. C'est que vous n'avez pas la même sensibilité. Il y a des choses qui vous paraissent insupportables, alors que les autres, en fait, ne le perçoivent pas. Alors, je vous invite vraiment à aller cultiver, justement, cet émotionnel qui est un cadeau, qui est vraiment un cadeau et qu'il faut absolument cultiver telle la rose, en fait, dans Le Petit Prince. C'est des choses... Voilà, moi, quand j'évoque toutes ces images et qui ont été des images très fortes dès mon enfance, mais que je n'ai pas comprises tout de suite, alors c'est vraiment une invitation à cultiver votre propre rose à l'intérieur. J'ai passé beaucoup de temps, en fait, à chercher à l'extérieur des réponses pour finalement me rendre compte que c'était une invitation, en fait, à cultiver ma rose intérieure, à mieux me comprendre, à comprendre, en fait, ce qui parfois me rendait très colérique, très dur, où finalement, on ne voyait que les piquants, en fait, de la rose. Et plus on ne voyait que les piquants et plus ça me rendait hors de moi puisque je voyais qu'il y avait une vraie incohérence, que dans certaines circonstances, je pouvais être pleine de douceur, que mes amis voyaient en moi quelqu'un de très doux et de très généreux. Et dans d'autres circonstances, dans d'autres cadres, alors j'avais l'impression de me transformer en dragon. Et ça, c'est une vraie clé aussi pour l'entreprise. C'est que le cadre, selon le cadre, en fait, que l'on donne, alors on peut vraiment permettre aux personnes de dévoiler, en fait, tout son talent, tous ses talents. Et malheureusement, aujourd'hui, dans l'entreprise, les cadres de bienveillance ne sont pas incarnés. Ils pensent le faire, mais en fait, il y a plein de choses, les actes ne correspondent pas aux valeurs qui sont affichées sur les murs. Et quand on est dans de l'émotionnel, quand on a un quotient émotionnel, quand on est très sensible, comme je le suis, alors c'est des choses que l'on perçoit très vite. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, c'est des choses que l'on teste très vite. Et donc, quand on voit, en fait, ou quand on entend aussi que, on a, par exemple, eu des pratiques, quand on entend que des managers ont eu des pratiques très dures, qu'il y a eu des licenciements sans ménagement, c'est des choses, en fait, qui, du coup, créent un environnement de méfiance, qui n'est pas du tout propice au bien-être, à l'échange, au partage, et donc, qui fait que l'entreprise, en fait, ne pourra pas donner le meilleur d'elle-même. Donc, j'encourage vraiment, pour moi, le cadre de bienveillance, ça demande une vraie pratique et une vraie remise en question permanente, en fait, de chacun des individus. Et donc, pour chaque individu, c'est aussi accepter, justement, d'être dans son imperfection, accepter d'être dans sa vulnérabilité. Et c'est un vrai chemin merveilleux que je vous invite à apprendre, soit de manière individuelle, soit de manière collective.